Bonjour à tous et bienvenue sur ProDuplification. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons donc apprendre à nous servir de la fonction ImportRange qui va donc pouvoir nous servir à importer le contenu ou plutôt une partie du contenu d'un fichier vers un autre fichier Google Sheet. Alors, là où cette fonction va pouvoir nous être utile, ça va être par exemple dans le cas où on a un fichier dans lequel on souhaite partager uniquement certaines informations avec certaines personnes tout en gardant le reste du contenu du fichier inaccessible pour ces mêmes personnes. Et donc dans ce cas-là, tout ce qu'on aura à faire, c'est tout simplement importer en temps réel ces informations depuis notre fichier Google Sheet vers un nouveau fichier Google Sheet grâce à la fonction ImportRange et ensuite, dans un deuxième temps, de tout simplement partager ce nouveau fichier avec ces personnes. Maintenant pour illustrer tout ça, dans le fichier que vous avez sous les yeux, on va en fait imaginer que vous avez élaboré un portefeuille d'actions dont vous êtes particulièrement fier et comme vous en êtes si fier, vous allez en fait vouloir partager le résultat de ce portefeuille avec tous vos amis pour que tout le monde soit bien au courant de quel investisseur de génie vous êtes. Et donc bien entendu, ce que vous voulez, c'est partager uniquement le résultat dans l'encadré en bas et pas le reste du portefeuille puisque vous voulez garder jalousement le secret de votre stratégie pour vous et vous seul. Et donc pour ça, la première chose qu'on va pouvoir faire, c'est retourner dans notre Google Drive où on va donc pouvoir créer un nouveau fichier Google Sheet en cliquant tout simplement du droit et en sélectionnant Google Sheet. On a donc notre nouveau fichier qui se crée auquel on peut donc donner un titre, donc par exemple ma super performance et dans ce fichier, on va donc pouvoir commencer à écrire notre fonction import range pour pouvoir importer une partie de l'information du fichier qu'on vient juste de quitter. Et comme d'habitude, on va donc maintenant démarrer notre formule par un égal suivi du nom de la fonction qu'on va vouloir utiliser donc import range dans notre cas et on ouvre ensuite les parenthèses pour écrire les paramètres d'entrée qui sont donc au nombre de deux dans le cas de cette fonction. Donc le premier de ces paramètres, ça va être le lien vers le fichier Google Sheet depuis lequel on va vouloir importer une certaine information et le deuxième de ces paramètres, ça va tout simplement être la référence au sein de ce fichier de la plage de cellules qu'on souhaite importer. Et donc, pour le premier de ces paramètres, on va tout simplement retourner dans notre fichier Google Sheet précédent et dans notre navigateur, on va tout simplement copier le lien vers ce fichier Google Sheet. Ensuite, on retourne dans notre nouveau fichier on ouvre les guillemets, on colle le lien qu'on vient juste de copier et on ferme les guillemets pour ensuite mettre des points-virgules et écrire donc le deuxième paramètre d'entrée. Et comme je vous le disais, ce deuxième paramètre d'entrée va donc contenir la référence spécifique à la plage de cellules qu'on va vouloir importer depuis notre fichier Google Sheet qui va elle-même pouvoir se subdiviser en deux parties distinctes. Donc la première partie, ça va tout simplement être le nom de la feuille dans laquelle on va pouvoir retrouver le contenu qu'on souhaite importer et la deuxième partie, ça va bien entendu être la plage de cellules contenant cette information. Donc pour ça, on démarre en ouvrant les guillemets. Ensuite, on va devoir renseigner le nom de la feuille qu'on va vouloir utiliser. Donc si on retourne dans notre fichier Google Sheet en bas à gauche, on voit que dans notre cas, cette feuille porte tout simplement le nom de feuille 1 qu'on vient donc tout simplement noter ici dans notre formule. Et ensuite, on met un point d'exclamation pour renseigner la deuxième information qui est donc la plage de cellules dans laquelle on va pouvoir retrouver l'information qu'on souhaite importer. Donc, pour ça encore une fois, on retourne dans notre fichier Google Sheet et comme on le voit ici, la plage de données qu'on souhaite importer c'est bien entendu celle-ci qui démarre donc sur la cellule C10 et qui se finit sur la cellule D12. Donc, on retient ça. On démarre ici avec la cellule C10 suivi de deux points pour faire la jonction et on termine donc avec la cellule D12 pour compléter notre plage de cellules. On ferme ensuite les guillemets, on ferme les parenthèses, on clique sur Enter et comme vous le voyez ici, on a une erreur qui s'affiche mais c'est tout simplement dû au fait que pour le moment, on n'a pas encore vraiment autorisé l'accès d'un fichier Google Sheet vers notre autre fichier Google Sheet. Donc, en vous plaçant tout simplement sur la cellule, vous allez pouvoir cliquer sur Autoriser l'accès et une fois que c'est fait, vous voyez ici qu'on a bien importé l'information qu'on voulait depuis notre fichier Google Sheet. Alors, à ce stade, vous pourriez être un peu dubitatif et vous demandez pourquoi on n'a pas tout simplement copié et collé le contenu original vers notre nouveau fichier Google Sheet. Mais vous allez voir qu'en fait, tout le pouvoir de la fonction Import Range, ça va être que le contenu importé va automatiquement se mettre à jour par rapport au contenu original. Donc, par exemple, ici, dans notre fichier d'origine, on pourrait par exemple dire qu'à la place de tout simplement Investi comme étiquette, on va vouloir mettre Montant Investi. Et donc, maintenant, si on retourne dans notre nouveau fichier Google Sheet, comme vous pouvez le voir, l'étiquette ici, c'est également mis à jour en fonction de la mise à jour qu'on a fait dans le fichier original. et donc, l'information est toujours corrélée par rapport à l'information de départ. Et donc, bien entendu, ce sera également le cas pour votre performance qui se mettra à jour automatiquement en fonction des mises à jour que vous allez faire dans votre fichier avec votre portefeuille. Alors, il y a une dernière chose que vous devez savoir, c'est que lorsque l'on va importer un contenu depuis un fichier Google Sheet vers un autre fichier, on va en fait uniquement importer les valeurs et donc pas du tout le format des différentes cellules qu'on va importer d'un fichier à l'autre. Donc, par exemple, ici, si on regarde dans le fichier original, on voit que les cellules sont entourées de bordures qu'on ne va en fait pas retrouver dans le contenu importé dans le nouveau fichier. Et donc, bien entendu, dans ce nouveau fichier, vous pouvez vous-même mettre en forme ces cellules de la façon dont vous voulez pour les partager avec d'autres personnes. Et une fois que le fichier vous plaît, il ne vous reste tout simplement qu'à le partager avec vos différents amis en cliquant donc sur le bouton partager en haut à droite de l'écran, ce qui nous ouvre donc une nouvelle fenêtre dans laquelle on va donc retrouver tout simplement un champ où on va pouvoir écrire une à une les différentes adresses mail de nos différents amis. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur OK. Et donc, à partir de ce moment-là, ces amis auront donc accès à ce fichier avec la performance mise à jour de votre portefeuille sans avoir accès au fichier original qui contient donc l'entièreté des détails du portefeuille. Voilà, c'est donc tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada